Bonjour, moi c'est Margot et moi c'est Laurie et à deux aujourd'hui on va vous parler de cricote mais avant tout je vous rappelle, présentation, donc styliste modéliste, styliste modéliste j'ai créé le blog couture débutante dont l'objectif est d'inciter les gens à faire de la couture avec beaucoup de bonne humeur et depuis environ un an, un an et demi, Laurie a rejoint l'équipe et honnêtement c'est mon bras droit vous la voyez pas souvent, pourtant tous les projets naissent grâce à elle parce qu'elle est là à toutes les étapes aujourd'hui je la fais passer devant la caméra, t'es stressée hein ? un petit peu mais c'est pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui on vient parler de cricote en fait il y a pas longtemps, cricote nous a parlé d'une nouveauté, je crois que c'est une nouveauté mais du moins ils m'ont expliqué une partie du logiciel qui est super cool et qui est accessible à tous puisque ça permet en fait d'avoir accès aux tutos de plein de créateurs de contenu dans le monde entier pour gagner un max de temps et puis surtout faire le même projet et du coup on a essayé, on a bien aimé et on s'est dit ok c'est cool et là ils nous ont dit, vous voulez pas en parler ? on a dit vas-y on y va parce qu'on a bien aimé donc aujourd'hui on fait cette petite vidéo en collaboration avec cricote et donc qui dit cricote dit expert cricote et notre expert cricote c'est elle est-ce que vous savez qui est cricote ? ouais j'ai dit beaucoup de fois le mot hein quand même on vous fait un mini rappel c'est Laurie qui s'y colle soyez cool parce que je sais qu'elle est hyper stressée tu peux le faire je peux le faire cricote c'est une marque américaine qu'on aime beaucoup ouais on l'aime vraiment beaucoup ouais on l'utilise beaucoup elle est principalement connue pour ses machines à découpe donc les machines cricote donc nous on a celle-ci on la verra tout à l'heure nous on l'utilise principalement pour couper du flex qu'on met ensuite sur les vêtements mais elle coupe pas que ça on peut couper du liquide, du papier plein plein de matériaux c'est vraiment une machine ultra complète sur la découpe et l'avantage principal c'est qu'elle permet de découper avec une énorme précision des formes qu'on arriverait pas forcément à couper avec un scalpel ou des ciseaux et elle peut même dessiner aussi ouais j'avoue ouais bon ils font pas que ça ils ont beaucoup de presse à chaud aussi ils sont hyper connus pour ça nous on est très très fans parce qu'elles nous font gagner du temps et de la précision oh oui donc en résumé cricote c'est tout ça mais aujourd'hui on va parler logiciel donc on se voit un petit peu maintenant après on va se voir beaucoup moins parce qu'on va passer sur l'écran d'ordinateur parce qu'il y a pas mieux que de vous montrer sur l'ordinateur comment ça se passe mais avant tout expliquons ce qu'on va faire aujourd'hui il y a un petit DIY au programme accessible à tous puisque ça n'utilise que des fois gratos et ça c'est cool je spoil on va customiser un petit gobelet pour faire du bubble tea nous sommes accro au bubble tea et nous utilisons des bocaux parce qu'il faut des grands récipients sinon c'est pas marrant mais on les trouvait un peu fallaces et on s'est dit que c'était l'occasion parfaite cette vidéo pour commencer à customiser nos nos est-ce qu'il peut encore appeler ça un verbe ? je ne suis pas sûre nos jarres nos récipients XXL de bubble tea qui nous aident à tenir le coup toute la journée avec beaucoup de bonne humeur et un peu de sucre petit peu bon plus sérieusement en fait ce qui arrive chez Cricut et qui est vraiment cool c'est qu'ils ont un logiciel pour utiliser la machine c'est là où Laurie est vraiment notre experte parce qu'elle teste toujours tout avant moi en vrai dès qu'on a un projet etc je sais pas comment ça arrive mais c'est de son bébé oui je l'aime le logiciel est sur son ordinateur pas sur le mien et du coup ils ont en fait créé comme une espèce de moi j'ai envie de dire un réseau social l'idée c'est que tout le monde ce n'est pas réservé à des comptes comme nous où on fait justement de la création de contenu sur les réseaux sociaux c'est pour tout le monde, tout le monde peut avoir sa page et en fait importer des projets qui nécessitent d'avoir une machine plotter sinon ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens ça peut être pour découper du flex pour customiser ses vêtements un patron de couture qui est à la taille des tapis de découpe en fait il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi pour faire des objets en papier ou du scrapbooking des cartes etc des petites boîtes pour Noël je crois qu'on peut même couper du bois ouais j'ai vu ça et je crois qu'elle peut même graver des médailles j'ai vu ça et pas longtemps j'étais là je peux pas une médaille pour Talma elle a écrit Talma la chouchou de sa maman et je l'aime très très fort c'est un peu long mais je trouve que c'est à peu près ce qu'il faut mettre je m'égare je m'égare si je fais le projet on le mettra du coup sur sur la page couture débutant mais du coup en fait sur la page on a chacun notre notre petite page et on peut emporter des DIY do it yourself, tuto traduisons directement et du coup en fait ce que je trouve hyper cool c'est que jusqu'à présent les tutos vous les mettez sur le blog et en fait là on peut vous les importer directement sur Cricut et vous avez juste à choisir le tuto et tous les tapis sont prêts à être lancés en découpe donc en fait vous n'avez rien à faire vous devez pas aller chercher les formes ou les importer donc les télécharger sur Couture débutant les importer sur le logiciel enfin la taille peut-être qu'il faut la régler quand même pour vérifier mais vous n'avez pas plein de manip en fait ça vous fait gagner un max de temps et surtout je pense que au delà de ça ce qui est trop cool c'est que vous pouvez découvrir plein de projets tuto à faire parce que vous avez la possibilité de chercher tous les comptes en fait des gens et pas forcément que francophone c'est pas nécessaire je pense c'est plutôt bien de comprendre je pense que face à un compte allemand je vais être un peu perdue j'avoue mais l'idée en fait c'est un peu un mi-chemin entre Pinterest que c'est une source d'inspiration mais le tuto il est prêt donc c'est un peu comme un blog parce que vous avez les informations vous lancez la machine en fait c'est un gain de temps et je trouve que c'est super inspirant et du coup quand on a compris qu'on pouvait importer on a commencé à le faire justement là importer les projets au fur et à mesure on s'est dit mais c'est trop bien alors c'est pour ceux qui ont les cricotes évidemment on continuera à nous vous les mettre sur couture débutant mais pour ceux qui ont la machine cricote vous allez voir ça fait gagner du temps donc c'est un peu le projet du jour on y va je vous propose qu'on voit ensemble tout ça avec Laurie à la manoeuvre peut-être que c'est moi qui vais parler sur la voix off mais sachez que c'est Laurie qui va diriger le logiciel parce que c'est notre expert et c'est son ordi je vous serais pas touchée à son ordi on vous montre un peu comment ça marche on prépare notre petit projet alors pour le projet on va se retrouver après ça sera vachement mieux je prends de l'avance mais ça sert à rien à tout de suite et c'est parti première étape forcément c'est lancer le logiciel donc on arrive sur la page d'accueil sur laquelle vous allez pouvoir chercher vos motifs vos images vos projets etc nous on va chercher votre propre page profil elle est en haut à gauche là où vous avez trois lignes qui s'alignent donc vous allez cliquer là et vous allez voir le petit élément afficher le profil vous cliquez dessus et là c'est votre propre page donc la mienne elle est déjà en forme on peut changer la bannière la photo de profil le nom de la page et mettre une description à droite vous avez le nombre d'adhérents en fait c'est les personnes qui sont abonnées à votre propre page et un petit peu plus bas ce sont tous les projets que j'ai déjà commencé à vous emporter il faut que je continue donc si je prends un exemple par exemple avec la brassière Elle Vie en fait je vous ai résumé les informations donc je clique dessus et là vous voyez que je vous ai titré ça j'ai mis des photos et vous avez le motif qui vient de chez Cricut que j'ai utilisé j'ai mis une petite description pour vous aider un peu à comprendre le projet et donc une fois que vous avez vu la page si le projet vous plaît il suffit de cliquer sur personnaliser ou créer je vous conseille personnaliser vous allez pouvoir ajuster la taille de votre motif au projet que vous vous allez faire ou du moins à la bonne taille donc quand je clique sur personnaliser j'arrive sur la toile donc la page où vous allez pouvoir adapter les couleurs si vous avez plusieurs couleurs de tapis ça on le verra tout à l'heure ici il y a juste la taille adaptée une fois que je suis sûre de ma taille qu'elle correspond au projet que je veux faire il suffit d'aller en haut à droite et de cliquer sur créer je vais arriver sur la planche des tapis donc là je vérifie que c'est le bon tapis qui est sélectionné que je le coupe suffisamment et ensuite ben là normalement ma machine doit apparaître mais comme c'est juste un exemple on a pas branché la machine puisqu'on l'a pas découpé une nouvelle fois voilà je vous avoue tout ah je me suis arrêtée ça va on est de retour alors si vous voyez des cernes c'est normal on vient de passer une heure à essayer d'enregistrer l'écran les logiciels n'étaient pas à jour moment de solitude soyez honnêtes alors du coup là on vous a montré globalement c'est comment trouver votre propre page si vous ne l'aviez pas encore remarqué et comment utiliser un motif que vous auriez trouvé sur une page à la fin on ira voir quand même à la fin de la vidéo comment trouver d'autres comptes mais on vous le montrera après parce que je viens de me rendre compte qu'on a oublié cette partie là là on va voir si vous voulez créer votre propre projet à vous vous êtes inspiré vous êtes créatif vous avez un projet en tête et vous voulez le mettre accessible à tout le monde parce que peut-être que vous tenez un blog ou peut-être que vous êtes juste ultra généreux on ne sait pas mais peut-être que vous avez l'idée donc on a imaginé un petit projet rapide on parlait de bubble tea tout à l'heure il est très beau notre bocal 720 ml quand même de bubble tea mais il est un peu transparent c'est un peu fade donc on a regardé dans les vinyles parce qu'on ne va pas utiliser du flex pas du tissu qu'on avait sous la main et on a choisi ces trois couleurs c'est les couleurs de Lolo clairement c'est vrai j'ai décreté que c'était ton bocal donc en fait on va voir ensemble comment préparer ces découpes sur le cricut et à la fois comment créer en fait une fiche qui va être accessible à tout le monde pour tous ceux qui voudraient en fait mettre à disposition et ensuite on va lancer la découpe on va pouvoir papoter à la fin de la vidéo ensemble pendant qu'on finit de poser nos petites customisations sur ce petit bocal vous êtes prêts ? on se retrouve sur l'écran à tout de suite c'est parti cette fois on va créer un projet du début alors pour ça donc je suis sur la partie toile je vais aller sélectionner les formes qui m'intéressent donc aujourd'hui on a choisi des étoiles et une lune donc en fait je vais commencer par choisir ma première étoile vous voyez que je règle la taille et ensuite je vais la dupliquer donc vous faites soit un clic droit dupliqué soit vous utilisez les raccourcis de votre clavier donc vous choisissez les différentes tailles qui vous plaisent ensuite vous allez pouvoir sélectionner les autres formes qui vous intéressent et là il suffira tout simplement de choisir le nombre d'éléments différents dont vous avez besoin c'est à vous qui voyez nous on a décidé de travailler avec trois couleurs pour le mug rose, bleu et violet donc on a choisi trois motifs différents mais on va pas les découper chaque motif n'aura pas sa couleur en fait on va s'amuser un petit peu sur les couleurs les tailles etc donc une fois que j'ai trouvé tous les éléments qui m'intéressent la quantité etc en fait je vais commencer à travailler avec mes tapis pour ça je vais aller en haut vous voyez un petit carré noir quand je sélectionne et que je choisis une couleur en fait tous les éléments qui sont en violet seront sur un même tapis pareil pour le bleu et pour représenter mon vinyle rose j'ai choisi la couleur rouge donc je sélectionne tous les éléments en fait je les disperse suivant les futures couleurs de mes vinyles et ça me permet de préparer mes tapis et ça c'est magique donc une fois que j'ai sélectionné tout ça je fais créer et je me retrouve sur la page de mes tapis sur les tapis ce qui est magique c'est qu'en fait vous allez charger le premier tapis et ensuite tout va s'enchaîner le logiciel sait que vous allez pouvoir enchaîner les trois tapis donc ça c'est super maintenant je vous propose de voir comment on sauvegarde pour le rendre accessible première étape vous faites sauvegarder vous lui donnez un titre vous l'ajoutez à une collection qui existe déjà ou vous créez une collection comme je viens de le faire alors ici j'ai un petit peu bugué nuage ordinateur nuage sol c'est vous qui voyez où vous voulez l'enregistrer et une fois que c'est fait il suffit de vous rendre dans mes projets donc vous voyez c'est en haut de la barre vous faites un petit clic dessus et vous allez pouvoir créer la page de votre projet donc première chose le rendre public si vous voulez que ce soit accessible à tout le monde ensuite vous allez pouvoir modifier le titre si vous le voulez les éléments sont déjà associés vous pouvez ajouter des photos comme par exemple la photo du projet fini ça permettra aux gens de se projeter et ensuite une petite description pour que les gens puissent comprendre un petit peu quelle est l'utilité du projet et s'il vous faut des éléments supplémentaires une fois que c'est fait et ben voilà c'est parti donc là j'ai cliqué sur créer comme si je venais de découvrir la feuille et on va pouvoir lancer les tapis pour faire les découpes de nos différents motifs j'y vais enfin j'y vais cricotiva bon alors du coup on vous a montré en accéléré alors c'était pas un tuto pour utiliser la cricotte si jamais ça ça vous intéresse c'est déjà disponible sur la chaîne youtube couture débutant où vous avez même créé des projets exprès qu'on va importer justement sur l'espace ou ça ça va être cool et donc là pendant que Laurie prépare son petit j'ai envie de dire un mug mais non c'est un genre de bubble tea ouais on arrive pas à donner un terme hein donc la seule chose qu'on s'est rendu compte en découpant c'est que clairement il fallait qu'on en mette plus donc je vais mettre à jour le fichier et rajouter des éléments mais tous les éléments que j'ai utilisés aujourd'hui sont gratuits donc en fait si vous avez envie de faire le même projet vous n'avez même pas besoin d'avoir l'abonnement payant pour pouvoir accéder au projet en entier ça va être suivant les éléments que vous allez utiliser dans Cricut si c'est des éléments payants seules les personnes qui sont abonnées au compte pourront y avoir accès donc on essaie de vous importer aussi des éléments qui sont gratuits pour rendre au maximum accessible donc là j'ai utilisé les éléments vraiment les formes classiques gratuites comme ça on a tout découpé et en fait on est trop contentes parce que comme c'est des toutes petites formes qui sont pas très compliquées on a même pas besoin de mettre le petit plastique pour venir les coller comme c'est du vinyle en fait on est en train de les prendre avec nos outils et elles se déforment pas donc on vient les coller directement je peux en coller une ou tu vas oui vas-y fais toi plaisir c'est trop gentil genre n'importe où oui c'est sa tasse hein tadaaa oh je suis ille surtout j'espère que que vous avez aimé le contenu que ça a répondu peut-être à des questions maintenant bah si vous êtes vous avez créé votre propre page n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce sera trop cool de pouvoir découvrir finalement les univers de tout le monde ouais nous on finit cette cette jarre on se fait du bubble tea puis on se retrouve bientôt pour un un prochain projet c'est promis absente ne partez pas j'ai complètement oublié oublié de vous montrer comment faire pour trouver d'autres comptes créateurs donc on retourne sur l'accueil et là vous allez pouvoir taper des mots clés ici pour trouver ma page par exemple vous tapez couture débutant et si vous allez tout en bas vous allez tomber sur ma page et si vous avez envie vous pouvez vous y abonner alors là je vais chercher I love do it yourself c'est un blog que j'aime beaucoup et du coup je vais pouvoir m'abonner à ses créations puisqu'elle aussi elle les met en ligne sur une page ensuite il vous suffira soit de taper le nom des créateurs de contenu que vous aimez bien pour voir s'ils existent déjà sur cette plateforme soit avec des mots clés sur des sujets qui vous parlent comme la couture le gaming etc et vous pourrez trouver des projets